Mamie, tu me racontes l'histoire des éléphants sans défense ? Oui, pourquoi pas. Il était une fois un troupeau d'éléphants qui vivaient en Afrique. Ils étaient des milliers. Et ils étaient tous différents. Certains étaient plus clairs et d'autres plus foncés. Certains petits, d'autres plus grands. Quand deux éléphants avaient un enfant, il était petit comme son père ou bien plus grand comme sa maman. Ils pouvaient être foncés ou plus clairs. Ils avaient tous un point commun, les éléphants, des défenses. Un jour, surprise, un éléphant naît sans défense. Pour tous les éléphants, c'était nouveau. C'était du jamais vu, cette naissance. Et puis cet éléphant a grandi. Et bientôt, il a eu à son tour un petit sans défense. Pendant très, très longtemps, dans ce troupeau, les éléphants ont continué à avoir des petits. Certains sans rien sous le museau. Mais pour cela, c'était plus dur la vie. C'était plus dur de faire de petits éléphants tôt. Et puis, un jour, beaucoup plus tard, des humains sont venus, des braconniers, tuer les éléphants pour prendre leur ivoire, l'ivoire de leur défense et pour gagner beaucoup d'argent. C'était un vrai cauchemin. Face aux fusils, les éléphants sont sans défense. Les braconniers ont tué des centaines. Mais seulement ceux qui avaient des défenses. Car pour l'ivoire, ce n'était pas la peine de tuer les éléphants sans défense. Les braconniers les ont tués. C'était affreux. Et le troupeau a presque disparu. Il n'en restait que très, très peu. Et parmi ceux qui avaient survécu, les cent défenses étaient les plus nombreux. Et puis, un jour, d'autres humains sont arrivés qui aimaient bien les éléphants. Ils patrouillaient pour arrêter les braconniers. Les éléphants ont eu d'autres enfants. Et le troupeau s'est reconstitué. Mais les parents n'avaient pas de défense. Et leurs petits non plus, le plus souvent. Dans ce troupeau, les éléphants, avec défense, ont disparu au bout d'un certain temps, faute d'avoir eu assez d'enfants. Vraiment pas de chance. Et puis, un jour, une autre troupe d'éléphants qu'un incendie avait chassé est arrivée. Ils avaient tous des défenses. Ces éléphants. Jamais parmi eux, un centre de défense n'était né. Ensemble, ils ont formé un troupeau très, très grand. Certains ont des défenses et d'autres en sont privés dans ce troupeau. Et ce n'est pas une invention. En Afrique, cette histoire s'est réellement passée. Elle montre les quatre forces qui font l'évolution des êtres vivants. Saurez-vous les retrouver ? Le conte des éléphants sans défense que vous venez d'entendre et qui vous a vraiment été raconté par ma grand-mère est un peu spécial. Comme tous les contes, c'est une histoire inventée. Il ne raconte pas l'histoire d'un vrai troupeau d'éléphants. Mais il a été inspiré de faits réels qui sont arrivés dans plusieurs parcs naturels où vivent des éléphants. Et il a été adapté pour expliquer certains éléments de la théorie de l'évolution d'une façon simple et facile à retenir. En particulier, il met en scène les forces évolutives qui sont des mécanismes qui dirigent l'évolution des êtres vivants. On va voir ça ensemble. Au début de l'histoire, les éléphants du troupeau sont tous un peu différents. Leur couleur ou la taille de leurs oreilles, par exemple, peuvent varier. La couleur, la taille des oreilles, on appelle ça des caractères. Et pour chaque caractère, on peut trouver plusieurs versions, qu'on appelle des états. Le caractère couleur, par exemple, peut être dans l'état clair ou foncé et le caractère taille des oreilles dans l'état petit ou grand. Retenez bien ces deux mots, caractère et état, parce qu'on va les utiliser très souvent. Ces caractères dépendent du génome de l'éléphant, de son ADN. Alors, tous les éléphants ont globalement le même ADN d'éléphant, qui fait d'eux des grosses bêtes de 3 tonnes. Et dans cet ADN, il y a une ou plusieurs parties qui contrôlent la croissance des oreilles et d'autres la pigmentation de la peau. Donc, ils contrôlent certains caractères. Il y a des petites différences dans l'ADN de chaque éléphant qui peuvent influencer ces caractères et donc faire apparaître différents états chez les différents éléphants. Ces petites variations dans l'ADN des éléphants, on appelle ça la variabilité génétique. Et cette variabilité génétique provoque une variabilité au niveau des états de caractère, comme la couleur et la taille des oreilles. Pour chacun des caractères, il y a plus ou moins d'éléphants qui possèdent chaque version d'ADN et donc plus ou moins d'éléphants qui possèdent chaque état. Par exemple, la moitié des éléphants peuvent avoir des grandes oreilles et l'autre moitié des petites, alors que les trois quarts des éléphants sont clairs et seulement un quart est foncé. Mais au début de l'histoire, tous les éléphants ont des défenses. Les versions de l'ADN et donc les états de caractère possédés par les parents peuvent être en partie transmis aux enfants avec certaines règles. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Par exemple, un éléphant ayant un parent clair et un parent foncé pourrait être soit clair, soit foncé. Et comme tous les parents ont des défenses, tous les enfants en ont. Un jour, les éléphants ont une surprise. Un petit éléphant naît sans défense. Alors, tous les petits éléphants naissent sans défense, mais chez ce petit-là, elles ne pousseront jamais. Une première force évolutive est à l'œuvre ici, c'est la mutation. La mutation, c'est une modification d'une partie de l'ADN de l'éléphant qui arrive par hasard. Parfois, cette modification de l'ADN ne fait rien, mais parfois, elle change un caractère en faisant apparaître un nouvel état, par exemple. Les mutations sont à l'origine de la variabilité génétique et donc de la variabilité des états des caractères. Une chose très importante à retenir à propos de la mutation, c'est que c'est un phénomène aléatoire. On a dit précédemment qu'un bébé éléphant pouvait seulement avoir un état d'un caractère déjà possédé par un de ses parents. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les mutations peuvent créer de nouveaux états. Maintenant que cet éléphant est né, il y a deux états pour le caractère défense dans le troupeau, avec et sans. Cet éléphant sans défense se reproduit et a des petits qui peuvent à leur tour naître sans défense à cause de l'hérédité. Mais l'absence de défense rend la vie de ces éléphants plus difficile, parce qu'ils ont plus de mal à trouver de l'eau et de la nourriture. Elles rendent également leur reproduction plus difficile, parce qu'elles permettent normalement aux éléphants de se battre pour conquérir des partenaires. Tous les états des caractères ne sont donc pas aussi pratiques pour survivre et se reproduire. Une deuxième force évolutive est à l'œuvre ici, c'est la sélection. On l'appelle plus souvent sélection naturelle. Le principe, c'est qu'un état d'un caractère qui est favorable à la survie et à la reproduction des éléphants qu'il possède, continuera d'exister dans le troupeau, parce que les éléphants survivront et auront des petits à qu'ils transmettent. Au contraire, un état d'un caractère qui rend la survie et la reproduction trop compliquées ne sera pas transmis à des petits et aura tendance à disparaître dans le troupeau. Ici, l'absence de défense rend la survie et la reproduction des éléphants plus difficiles, mais pas impossibles. Les éléphants sans défense vont donc continuer d'exister, mais ils resteront peu nombreux dans le troupeau. La sélection, c'est une force qui n'est pas aléatoire. Elle dirige l'évolution dans un sens en fonction de l'avantage ou du désavantage que procure chaque état de caractère pour la survie et la reproduction. Des années plus tard, des braconniers viennent chasser les éléphants pour leur ivoire. Les éléphants qui ont des défenses et donc de l'ivoire sont massacrés, mais ceux qui n'ont pas de défense n'intéressent pas les braconniers et survivent. L'absence de défense qui était autrefois un handicap devient maintenant un avantage énorme pour la survie. Le nombre d'éléphants total dans le troupeau, en particulier ceux avec des défenses, diminue fortement. Les éléphants en défense, par contre, restent assez nombreux. Là encore, la sélection intervient, mais cette fois-ci, dans l'autre sens. Un même état d'un caractère peut donc être avantageux ou au contraire désavantageux pour la survie et la reproduction en fonction du contexte, ici la présence ou l'absence de braconniers. La sélection dirige l'évolution des éléphants dans un sens qui dépend de leur environnement, de leurs interactions avec d'autres espèces, bref, de leur écosystème. Ce braconnage continue pendant plusieurs années jusqu'à la création d'un parc naturel où les éléphants sont mis à l'abri et ne sont plus chassés. Mais même s'il est maintenant protégé, le troupeau est transformé. C'était un grand troupeau avec plusieurs centaines d'éléphants dont la plupart avaient des défenses. Maintenant, le troupeau est minuscule, seuls quelques dizaines d'éléphants ont survécu et seulement quelques-uns ont encore des défenses. On appelle ce genre de diminution brutale du nombre d'éléphants dans un troupeau un goulot d'étranglement. En anglais, on dit bottleneck qui veut dire goulot de bouteille qui donne aussi assez bien l'idée. Et au bout d'un certain temps, les quelques éléphants avec des défenses qui restaient dans le troupeau finissent par disparaître complètement. Et ça, c'est un peu étonnant. Une fois les braconniers partis, on s'attendrait à ce que le fait d'avoir des défenses redevienne un avantage pour survivre et se reproduire. Et donc, que le nombre d'éléphants avec des défenses augmente à nouveau dans le troupeau. Mais une troisième force émotive est à l'oeuvre ici, c'est la dérive génétique. Dans un troupeau, même sans sélection dans un sens ou dans l'autre, la proportion d'éléphants possédant les différents états d'un caractère peut varier au fil des générations. Et ça, c'est uniquement à cause du hasard de la formation des couples et des naissances. La dérive génétique est comme la mutation une force aléatoire. Ici, pas d'influence de l'environnement. Mais l'évolution des proportions dépend du nombre d'éléphants dans le troupeau. Pour bien comprendre ça, on va simuler l'évolution de la proportion d'éléphants avec des défenses dans un troupeau sur 100 générations en faisant varier le nombre d'éléphants dans le troupeau. Lorsque le troupeau est assez grand, 1000 éléphants par exemple, et les proportions des états de caractère plutôt équilibrées, la dérive provoque juste des variations de la proportion d'éléphants possédant chaque état. Mais dans un troupeau plus petit, avec seulement 100 éléphants par exemple, un des états de caractère peut finir par disparaître complètement. Et ça va encore plus vite dans un troupeau avec seulement 10 éléphants. La dérive génétique agit en permanence, mais elle est d'autant plus forte et le résultat d'autant plus rapide que le troupeau est petit et les proportions initiales déséquilibrent. rappelez-vous, dans le compte, les éléphants ont subi un goulot d'étranglement. La taille du troupeau a diminué fortement à cause du braconnage. Donc on est exactement dans la situation où la dérive va agir très fortement. Et donc dans ce troupeau, à cause du hasard des accouplements, de la petite taille du troupeau et du petit nombre d'éléphants avec défense survivants, ceux-ci finissent par disparaître complètement. Le résultat de tout ça, c'est que tous les éléphants du troupeau sont maintenant sans défense. Mais encore plus tard, les éléphants ont une dernière surprise. L'arrivée d'un autre groupe d'éléphants qui, eux, ont des défenses. La dernière force évolutive est à l'oeuvre ici, c'est la migration. La migration, c'est le déplacement d'individus, soit d'un troupeau à un autre, soit pour créer un nouveau troupeau. Dans les deux cas, la migration modifie la taille et les états des caractères présents dans le troupeau. Alors que la mutation peut faire apparaître de la variabilité génétique et donc de la variabilité dans les états des caractères, la migration peut déplacer cette variabilité entre les populations. Et dans le compte, la migration change tout parce qu'il y a de nouveau des éléphants sans défense dans le troupeau. Notre troupeau d'éléphants a bien changé au cours de cette histoire. Les éléphants ont évolué. Cette évolution a été guidée par le changement de leur environnement et par les quatre grandes forces évolutives. La mutation, la sélection, la dérive génétique et la migration. Ces forces évolutives ont influencé la présence ou l'absence de défense chez ces éléphants mais aussi tout le reste, de leur taille à leur résistance à certaines maladies. Et l'évolution guidée par ces mêmes forces évolutives ne concerne pas que les éléphants mais tous les êtres vivants. C'est elle qui est à l'origine de l'apparition et la disparition des espèces et finalement à l'origine de la biodiversité. Une autre chose qui apparaît dans ce compte en plus des forces évolutives, c'est l'impact énorme que peut avoir l'être humain sur certaines de ses forces. La sélection en particulier mais aussi les migrations et la dérive génétique en déplaçant et en contrôlant le nombre d'individus dans les populations. L'être humain est aussi un animal qui fait partie d'un environnement. Il est donc normal que nous ayons un impact direct sur les autres espèces dans notre environnement. Mais cet impact a augmenté avec la croissance de la population humaine et l'évolution des pratiques d'élevage et d'agriculture. Et depuis plusieurs dizaines d'années cet impact est devenu énorme et mondial. On a vu que l'évolution des espèces était très dépendante de leur environnement, de leur écosystème. Et l'environnement d'un grand nombre d'espèces est désormais touché et grandement menacé. Plus seulement directement par la chasse, l'élevage, l'agriculture, mais par le dérèglement climatique dont nous sommes l'origine principale. Il suffit de retenir le compte des éléphants sans défense pour se souvenir des forces à l'œuf dans l'évolution des êtres vivants. Mais comme tous les contes, ils déforment et simplifient la réalité pour en faire une belle histoire facile à raconter. Notamment, on dirait que les forces agissent les unes après les autres, mais en réalité, elles agissent en permanence avec plus ou moins d'intensité. Et les mécanismes qui sont décrits très simplement dans le compte sont en réalité beaucoup plus compliqués. On va justement aller un peu plus loin et voir ce qu'il en est dans la réalité. On connaît plusieurs troupeaux où la proportion d'éléphants sans défense est importante. Dans le parc d'Ambosselli au Kenya et celui d'Addo en Afrique du Sud par exemple. Des scientifiques documentent ces proportions d'éléphants sans défense et essaient ensuite de les expliquer à partir des connaissances théoriques que vous avez apprises avec le compte. Et puis bon, deux, trois autres trucs parce que c'est leur métier. A partir de différentes observations sur les éléphants ce qu'on sait de leur environnement de leur histoire le but est de démêler l'influence de chaque force évolutive. Elles agissent toutes en même temps mais les scientifiques veulent déterminer laquelle ou lesquelles domine dans chaque cas. Est-ce que les causes principales de cette absence de défense sont toujours les mêmes dans tous les troupeaux ? Est-ce que c'est toujours dû à un braconnage sélectif par exemple ? Ou bien est-ce qu'on peut trouver d'autres raisons ? Prenons le premier exemple celui du parc d'Ambosselli au Kenya. Les observations montrent qu'il y a aujourd'hui dans ce troupeau une grande proportion d'éléphants avec des défenses très courtes. Dans cette région un braconnage important a eu lieu dans les années 70-80. Des scientifiques ont comparé le nombre d'éléphants dans le troupeau et la taille de leur défense à la fin des années 60 et au début des années 2000 soit une à deux générations après le braconnage. La première observation c'est qu'il y a des éléphants avec des tailles de défense variables. Si on compare aux comptes on a ici également de la variabilité mais un peu différente. On n'observe pas vraiment d'éléphants sans défense du tout mais plutôt des défenses de différentes tailles qui sont autant d'états du caractère taille des défenses. C'est difficile de tracer exactement l'origine de cette variabilité mais si on remonte assez loin dans le temps elle est due à des mutations. A partir de leurs observations les scientifiques ont aussi montré que la taille des défenses avait diminué significativement entre les années 60 et 2000 soit avant et après le braconnage. Ils en ont conclu qu'il y a bien eu un braconnage sélectif et une sélection naturelle comme dans le compte. Ici la seule différence c'est que le braconnage n'a pas sélectionné l'absence de défense mais des défenses plus courtes. Ils ont aussi montré que même après le braconnage le troupeau était encore assez grand plusieurs centaines d'éléphants. Dans ce cas il est peu probable que la dérive ait eu un rôle très important surtout dans un délai aussi court. Enfin si on s'intéresse un peu à l'histoire du parc on apprend qu'il a été créé en 1974 et que le troupeau qui vit est relativement isolé des autres troupeaux dans le pays et sur le continent africain. La migration n'a donc pas eu ici de rôle important de mélange de différents troupeaux qui auraient pu aller dans le sens d'une augmentation de la taille des défenses. Le bilan des différentes observations est donc qu'à partir d'une variabilité de la taille des défenses générée par des mutations un épisode de sélection à cause d'un braconnage sélectif a augmenté la proportion d'éléphants avec des défenses courtes. La dérive génétique ne semble pas avoir eu un rôle très important mais l'isolement du troupeau et donc l'absence de migration a renforcé cette diminution de la taille des défenses. Un autre exemple intéressant est celui du parc d'Addo en Afrique du Sud. Dans les années 2000 on y trouve 324 éléphants dont 170 environ la moitié n'ont pas de défense. Là encore on trouve l'origine de cette variabilité dans des mutations et on pourrait penser que encore une fois le braconnage sélectif est la cause principale de l'absence de défense chez ces éléphants mais on va voir que d'autres mécanismes permettent de l'expliquer. Là encore pour comprendre ce qui a pu se passer on va avoir besoin de connaître un peu mieux l'histoire du parc. Alors que les éléphants étaient très nombreux en Afrique du Sud avant l'arrivée des colons la chasse et le braconnage les avait presque éliminés au début du XXe siècle. Il ne restait alors plus que 4 populations dans le pays. Une figure emblématique de cette époque est le major Praetorius un aventurier qui entre juin 1919 et août 1920 a tué lui-même 120 éléphants dans la région d'Addo. Il faut noter que les éléphants ont ici été chassés indistinctement qui disaient des défenses ou non. Ce n'était pas du braconnage sélectif pour l'ivoire. Cette extermination des éléphants était voulue par les autorités locales et les fermiers parce que les éléphants causaient des dommages aux cultures. Praetorius a été tellement efficace qu'en 1931 au moment où le parc d'Addo a été créé pour éviter la disparition complète des éléphants dans la région il n'en restait que 11. Dans ce troupeau on trouvait 8 femelles dont 400 défenses 2 avec défenses et pour les deux dernières on ne sait pas trop. En tenant compte de cette incertitude une étude a montré qu'il y avait plus de femelles sans défense dans cette petite population que dans les autres populations qui restaient en Afrique du Sud à la même période. Mais alors comment expliquer que la majorité des éléphants aujourd'hui dans le parc soient sans défense alors qu'ils n'ont apparemment pas été chassés pour leur ivoire par Praetorius et qu'ensuite ils étaient protégés dans le parc ? En fait c'est probablement dû au hasard. Ici on va retrouver la dérive génétique et aussi un autre mécanisme qu'on appelle l'effet fondateur. Pour bien comprendre ça on va prendre un autre exemple. Imaginons que j'ai 100 billes 50 rouges et 50 bleus. Si j'en tire 10 au hasard il est possible que j'ai 5 rouges et 5 bleus auquel cas j'aurai toujours la même proportion que dans mon lot total de billes 50-50. Mais c'est pas impossible que j'en tire 8 rouges et 2 bleus. Dans ce cas la proportion est 80-20 ce qui est très différent des 50-50 de départ. Par contre si je tire beaucoup plus de billes mettons 40 je serai plus souvent proche de la proportion initiale de 50-50. C'est la même chose avec les éléphants. Si on considère qu'ils ont été chassés au hasard les survivants ont aussi été tirés au hasard comme les billes. Les 11 éléphants survivants représentent un petit groupe par rapport au grand troupeau de 130 éléphants de départ. Il est donc possible que par hasard il y en ait beaucoup sans défense parvigneux même si ce n'était pas le cas dans toute la population. Ça aurait été moins probable si le parc avait été fondé à partir d'un groupe d'éléphants plus grand. Il y a donc un premier mécanisme qui explique le cas du parc ados l'effet fondateur. En plus il a été montré que la proportion d'éléphants avec des défenses a diminué entre 1931 et aujourd'hui alors que les éléphants n'étaient pas chassés pour leur défense pendant cette période. Puisqu'on n'a pas d'indice d'une sélection qu'on sait également qu'il n'y a pas eu de migration dans cette population les déplacements des éléphants du parc étant limités par un mur c'est donc qu'il y a eu de la dérive génétique. Comme je l'ai expliqué plus tôt la dérive génétique est d'autant plus forte que la taille du troupeau est petite et dépend des fréquences initiales. Ici à cause de l'effet fondateur la proportion d'éléphants sans défense s'est retrouvée par hasard plus importante que dans le troupeau avant le passage de Prétorius. Et comme on est dans une petite population il semble que par hasard encore les fréquences se soient éloignées des fréquences initiales en quelques générations seulement. La proportion d'éléphants sans défense a donc augmenté du fait de la dérive génétique. Mais ça aurait très bien pu être l'inverse. Le cas du parc à dos est très intéressant parce qu'il montre que dans un cas où le braconnage sélectif est une explication tentante la même observation une grande proportion d'éléphants sans défense peut en fait être expliquée autrement ici par un effet fondateur suivi de dérives génétiques. Il montre aussi que si l'évolution peut être très dépendante de l'environnement et en particulier de l'impact de l'être humain elle peut aussi largement dépendre du hasard dans certains cas. Ces deux exemples montrent la complexité des mécanismes qui dirigent l'évolution. L'influence de chaque force évolutive est difficile à déterminer et il ne suffit pas de se jeter sur celle qui a l'air la plus évidente. Mais avec une démarche rigoureuse basée sur des hypothèses sur le rôle de chaque force évolutive confirmée ou non par différentes observations les scientifiques peuvent arriver à des conclusions. Et ces deux exemples montrent l'importance qu'il faut accorder aux détails pour arriver à la bonne conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors c'est le résultat d'une collaboration entre pas mal de personnes dont vous pouvez voir les petites têtes d'éléphant apparaître ici. Si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager pour que ça puisse plaire à d'autres personnes et vous pouvez aussi aller jeter un oeil aux autres vidéos de cerveau lent. Et si vous voulez en apprendre encore un peu plus et consulter les sources vous pouvez aller voir l'article de blog associé à la vidéo.